En 2016, la comédie française revient dans la cour d'honneur où elle n'a pas joué depuis le fameux donjon monté par Jacques Lassalle. Ça faisait des années que nous attendions de retourner dans la cour. J'ai le sentiment qu'on me réserve une mission et si je l'accepte, si j'accepte de saisir cette chance ! Et donc on y arrive avec une sorte d'innocence et de fierté en même temps, de joie profonde et de quiétude. Parce qu'au cours des répétitions de ce spectacle, on sent, on sait que nous sommes dans une forme adéquate à la pièce, que la troupe et le metteur en scène se sont véritablement rencontrés, qu'il y a à la fois une gaieté, une insouciance qui nous parcourent et une certitude de bien faire, de jouer le spectacle rêvé par ce metteur en scène. Et donc nous arrivons dans la cour, c'est pas du tout comme dans Richard II, avec une grande confiance, une joie. Et pourtant le spectacle raconte une chose d'une violence absolument terrible. C'est le mystère d'Ivo Verneau, comment cet homme aussi doux, aussi gentil, aussi tranquille, peut faire des spectacles d'une aussi grande violence. C'est le mystère de l'art. Quand nous commençons à la première, ce sont que des sensations heureuses. C'est comme si on avait reparcouru toute notre vie théâtrale et comme si on avait puisé la joie des débuts et, disons, aussi le plaisir que donne l'expérience, la maturité. Il y a tout ça qui se mélange. Alors même qu'on connaît aussi, j'ai connu aussi dans cette cour d'honneur, les grands frimats qu'on peut connaître dans la cour d'honneur. Notamment, il y a toute une scène où j'étais nu, où je joue nu et nous sommes tous très déshabillés. Et le soir du 14 juillet, c'est un froid absolument glaçant. Et puis, il y a autre chose qui nous glace, une deuxième chose qui nous glace, c'est qu'on apprend l'attentat de Nice à la fin, puisqu'on était tous en scène tout le temps. Donc, pendant tout le spectacle, on se demandait pourquoi on voyait émerger des portables. Donc, cette violence du spectacle, redoublée, battue en brèche par la violence démente de cet attentat, a jeté comme une sorte de tempête froide, comme ça, sur le spectacle. Mais sans réduire notre… et confirmant, en fait, le sentiment qu'on était juste dans le spectacle. ... 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